Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale que je n'avais pas prévu de faire mais que j'ai envie de faire pour parler de l'image des arabes en France, une certaine image pour être plus précis, plutôt négative on va dire. Alors je vous le dis d'emblée, ça m'est venu un peu à cause de l'actualité, un peu des réseaux sociaux, ça ne me travaille pas la tête dès le matin au réveil, je ne vis pas au quotidien en me disant « Les arabes ont une mauvaise image en France », pas du tout, je suis quelqu'un d'optimiste, de serein, je me sens bien dans ma peau, pour autant je ne me dis pas en permanence « je suis un arabe vu par tout le monde comme un arabe », enfin voilà, je me définis en fonction de moi-même, je m'en fuis sincèrement du regard des autres. Et je ne suis pas stupide, la France c'est quand même, à mes yeux, le pays le moins raciste au monde, il n'y a pas de racisme d'État, 100% des Français que je croise, ils se comportent bien envers les Arabes, ont un droit à une scolarité comme tout le monde, des soins hospitaliers comme tout le monde, on n'est pas des citoyens de seconde zone au prétexte de notre couleur de peau, on est dans un pays occidental, comme dans tous les pays occidentaux, c'est avant tout le compte en banque qui fixe votre niveau de vie et votre rapport au bien-vif. Et du coup, j'avais envie de parler, si vous voulez, de clichés, d'idées reçues, de stéréotypes sur les groupes ethniques. Parce que par exemple, regardez, on prend les Asiatiques par rapport aux Arabes en France. Asiatiques, c'est quoi les clichés sur les Asiatiques ? Ils sont discrets, ils sont humbles, ils sont travailleurs. Et tout à coup, quand je me dis, tiens, j'ai la sensation que quand je pense aux clichés accolés aux Arabes, et bien tout d'un coup, il y a d'autres genres de stéréotypes, pas les mêmes. Et je dirais d'ailleurs des stéréotypes bien moins glorieux, vous voyez ? Et c'est de ça dont je voudrais parler, et de la mauvaise image que certains en France, pas tout le monde effectivement, ont effectivement des Arabes. Je tiens à préciser que c'est un sujet casse-gueule, voilà, je vais vous décrire un sujet sur lequel il n'y a pas d'études statistiques forcément trop poussées. C'est de l'impression, je vais me servir du vécu, de ce que je lis, de ce que j'entends autour de moi, des impressions populaires sur ce qui, je le crois, est une réalité dont il faut parler, qui ne devrait pas être un tabou. Et je pense que c'est peut-être un peu facile si des gens anonymes qui ne m'aiment pas vont commenter cette vidéo en me disant, eh ben, t'as mal pris le sujet, ceci, cela. C'est très facile, mais si tu dois montrer ton visage et parler d'un sujet aussi difficile, crois-moi, c'est beaucoup moins, beaucoup moins facile. Donc, dans cette expression, la mauvaise image des Arabes en France, ou l'image des Arabes en France, qu'elles viennent de clichés abusés, surréalistes, ou qu'il y ait des fondements légitimes, qu'elles soient partagées par une majorité de Français ou seulement par une minorité, vous l'avez remarqué, effectivement, le mot central est arabe. Voilà, je m'adapte volontairement au vocabulaire des clichés. Je ne vais pas vous parler de maghrébins, même si ça peut être inclus, je vais vous parler d'arabes, parce que c'est l'expression populaire. Voilà, parce qu'il y a un racisme et un rejet anti-arabe, ostracisant, qui existe, pas chez tout le monde, mais qui existe, au moins auprès d'inconnus, à partir d'une barrière physique d'arabité réelle ou supposée, déjà, vous voyez, plus que par rapport aux termes maghrébins, qui peut-être peut-être plus pris comme une origine géographique essentiellement, et qui signifie d'ailleurs du Maghreb et donc qui se limite au Maghreb, alors que je pense qu'un arabe égyptien, par exemple, peut très bien expérimenter, tant en tant que coupable qu'en tant que victime, cette mauvaise image, effectivement, des arabes en France, alors que cet égyptien ne vient pas du Maghreb, quoi. Je précise que je vais vous parler de ce sujet, car moi, je suis arabe, en fait, vous l'avez remarqué, je pense, pour beaucoup, en tant qu'arabe, j'ai un point de vue particulier dessus. Vous savez que je ne suis pas spécialement politiquement correct, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui vous parle sur des sujets politiques en prêchant pour ma paroisse ou en étant un employé d'État, vous voyez, je n'ai rien à perdre, voilà, je dis vraiment ce que je pense, de la façon la plus intelligente possible, je l'espère, sur ce sujet aussi. Voilà, j'ai un point de vue, effectivement, assez précis que je voudrais défendre, pas dans le but de justifier cette mauvaise image sur les arabes en France, pour beaucoup, qui est due, selon moi, à différents facteurs, mais dans le but de tenter de la comprendre, en tout cas, voilà, à tort ou à raison, de tenter de comprendre ceux qui partagent cette opinion négative des arabes ou un a priori négatif sur les arabes. Alors, pour commencer, je voudrais partir d'une généralité. En fait, la mauvaise image d'une population entière, selon un critère identitaire qui peut être la couleur de peau, la religion, le sexe, etc. Que ce soit, par exemple, contre les arabes, les musulmans, les roms, en fait, ça peut venir de différentes motivations. Ça peut venir peut-être d'une haine envers la différence, ça peut venir d'une peur de ce qui est inconnu ou menaçant, ça peut venir d'un mépris hautain et ethnocentriste, et ça peut venir aussi d'un retour d'expérience. Et c'est de ça dont je voudrais commencer par vous parler. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez humain, d'un principe humain qui est vraiment banal, qui consiste pour beaucoup de gens à faire des généralités, à enfermer des groupes humains dans des cases, selon les ragots de gens en qui ils ont confiance, selon effectivement leur éducation, et selon aussi leur expérience personnelle, même si beaucoup d'antiracistes, peut-être, n'ont pas forcément envie de creuser ce sujet. D'antiracistes, en tout cas, déclarés institutionnels, quoi. Moi, je pense effectivement lutter contre le racisme, mais je ne me l'inscris sous aucune étiquette. Enfin, voilà. Et par exemple, il peut y avoir des préjugés généralistes positifs, si je puis dire, ou neutres. Par exemple, le mec musclé qui se dit, « Tiens, j'ai remarqué que depuis que je suis passé de maigrichon à musclé, il se dit, en fait, les femmes s'intéressent plus à moi. » Et du coup, il se dit, « J'imagine que les femmes, globalement, s'intéressent plus à un mec musclé qu'à un mec maigrichon, parce que peut-être les femmes sont plus rassurées par un mec, comment dire, viril et protecteur, et elles sont rares les femmes qui, par exemple, de leur point de vue, se diraient, « Moi, je recherche un mec à protéger, et peut-être qu'en général, elles recherchent plus un mec qui va les protéger d'abord. » Imaginons maintenant une autre vision stéréotypée d'un groupe, par quelqu'un, qui, par contre, est basée sur quelque chose d'un peu plus difficile, genre une blessure personnelle, quelque chose qui n'est pas drôle, quoi. Imaginons une femme qui a toujours été ouverte aux autres dans sa vie, elle n'a jamais été victime de violences, c'est quelqu'un de confiant, pas particulièrement méfiant ou parano, toute sa vie, elle a bien vécu, elle a eu une belle vie dans une famille qui lui a tout donné, elle manquait de rien, et puis elle se marie avec un homme qui, finalement, après le mariage, va se mettre à la battre, à l'humilier pendant des années, c'est un cauchemar, elle va finalement pouvoir réussir à avoir la force de divorcer, elle ne va pas céder aux menaces, voilà, son ex-mari va finir en prison, c'est derrière elle. Eh bien, cette femme peut, c'est pas toujours vrai, mais c'est possible, elle peut tout à fait, par la suite, devenir plus méfiante envers tout homme qui la drague dorénavant, devant tout prochain homme qui aspire à devenir son conjoint, elle peut avoir de la méfiance à cause de cette mauvaise expérience, avec le précédent, avec un seul, et elle peut se méfier, à partir de cette mauvaise expérience, de tous les hommes, durant une certaine période de sa vie, ou durant tout le restant de sa vie. Comme une personne qui, par exemple, fait du cheval, et puis un jour tombe durement du cheval, enfin, un accident vraiment traumatisant, et du coup, va avoir peur de remonter sur n'importe quel cheval, voyez, mauvaise expérience avec un cheval, égale méfiance à partir, sur, sur, vis-à-vis de tous les autres chevaux, quoi. Je ne défends pas cette logique, encore une fois, j'essaie de l'expliquer, pour l'instant, voilà. Une personne qui a eu une mauvaise expérience avec un membre d'une communauté, que ce soit un cheval, que ce soit une abeille, que ce soit un humain, elle peut parfois avoir un traumatisme un certain temps, et puis ça peut disparaître avec le temps, et disons que moi, j'ai plutôt envie de comprendre cette personne d'abord, avant de la traiter de haineuse, si vous voulez. Parce qu'elle est quand même, son principe de méfiance par rapport à toute une communauté, est basé sur quelque chose de victimaire, sur quelque chose, effectivement, qui lui fait peur. Moi, ça ne me dit pas d'engueuler des gens qui ont peur, si vous voulez. Mais il y a des gens qui, plutôt, ont envie d'engueuler les gens qui ont peur, en leur disant, vous êtes étroit d'esprit, vous êtes haineux. Voilà. Et donc, je vous redonne un autre exemple. Si vous êtes une vieille dame, par exemple, que vous ne vous êtes jamais fait des clichés sur les jeunes de cité, mais un jour, vous êtes cette vieille dame qui se fait agresser par un groupe d'individus qui sont des jeunes de cité, vraiment caricaturaux, habillés en survête, etc. Voilà. Et elle se fait agresser, elle se fait voler son sac. Eh bien, si vous voulez, cette dame peut avoir de la méfiance par la suite avec un cumul de différents critères. Par exemple, elle s'est fait agresser la nuit. Du coup, dorénavant, elle évite de sortir la nuit. Oui, elle ne s'est fait agresser qu'une nuit, mais elle va se méfier de toutes les nuits de l'année et de toutes les nuits à venir, pendant peut-être un certain temps. Voilà. Idem pour les gens qu'elle va croiser. Si elle croise un jeune de cité qui est en costume, qui revient de son emploi du tertiaire, elle ne va peut-être pas se méfier. Si elle croise un seul jeune de cité comme ça devant elle, habillé avec un survêtement, peut-être elle va commencer un peu à se méfier. S'ils sont un groupe de jeunes de cité qui rit aussi fort que le groupe qui l'avait agressé, peut-être que là, carrément, elle va s'agripper à son sac, elle va raser le mur et peut-être qu'elle va avoir encore plus peur. Voilà. À cause d'un traumatisme, d'une mauvaise expérience, il y a un principe de précaution qui fait qu'elle va pénaliser, si je puis dire, la majorité par a priori. Voilà. Pour se protéger. Fuir tout un groupe pour une mauvaise expérience avec une minorité de ce groupe, c'est humain pour beaucoup de Français. Voilà. Et c'est mieux de se dire, je préfère le risque zéro, plutôt que je préfère le risque minime. J'avais déjà donné cet exemple une fois, je ne sais plus, dans une interview. Si je vous tends un panier de 100 framboises, vous avez faim, vous adorez les framboises, et je vous dis, il y en a une d'elles, une framboise, une seule qui contient un poison mortel, inodore et incolore, mais les 99 autres sont saines et délicieuses. Dans le doute, vous allez vous priver de toutes les framboises. Vous voyez, vous allez n'en prendre aucune, plutôt qu'en prendre et vous dire, j'ai quand même 99 chances de ne pas crever. Vous voyez ? Je ne défends pas cette attitude, j'essaie de l'expliquer. C'est banalement humain. Et moi aussi, j'appliquerai ce principe de précaution. Donc, je vais vous décrire un exemple de racisme anti-arabe qui peut fonctionner à peu près selon la même logique. C'est purement fictif, c'est circonstancié, ça ne décrit pas de tendance générale. Je donne des personnages fictifs, je ne prétends pas que les Arabes ont un problème particulièrement avec le monde du logement. Moi, j'ai toujours été un locataire le plus nickel possible dans toute ma vie. Mais c'est un exemple que je vais vous donner. Imaginons un propriétaire de logement qui a plein de petits appartements. C'est un Français de souche blanc, voilà. Il loue depuis 30 ans des appartements, sans problème. Un jour, il tombe sur un locataire arabe qui fait n'importe quoi, qui fait du bruit, qui a laissé l'appartement dans je ne sais pas quel état. Ce propriétaire va être assez intelligent pour ne pas généraliser. Il va se dire, ça ne prouve rien. Peut-être que la personne qui a foutu ce bordel, c'était un autre élément identitaire en lui. C'était peut-être le fait qu'il soit de sexe masculin, c'était peut-être le fait qu'il a un emploi de nuit, c'était peut-être le fait qu'il consomme de la drogue, parce qu'il a trouvé de la drogue dans l'appartement qu'il lui a foutu en l'air. Pas spécialement son arabité. Maintenant, il tombe, ce propriétaire, sur un deuxième locataire arabe de suite, qui lui pose problème et qui a des caractéristiques totalement différentes sur plein de trucs. Sur l'emploi, sur le fait que la personne ne consomme pas de drogue, sur le fait que ce soit une femme, tout ce que vous voulez. Et là, le seul dénominateur commun qu'il trouve entre ces deux locataires, qui lui ont foutu la merde, circonstanciellement, c'est des arabes. Et bien, ce propriétaire, si vous voulez, il a des chances, du coup, à partir de là, de ne plus jamais louer aux arabes au nom d'une forme de racisme de précaution, si vous voulez. Parce que, par exemple, il va se dire, je suis gentil, on a abusé une fois de ma gentillesse, j'ai accordé un bénéfice du doute, pas au bout de deux. Du coup, je prends un principe de précaution. Et il va se dire, en fait, je ne fais de mal à personne, mon principe de précaution. Comment dire ? Il va louer à quelqu'un d'autre la prochaine fois, et puis la personne à qui il ne va pas louer, qui est arabe, elle ne le saura jamais. Il ne lui dira jamais explicitement, c'est parce que tu es arabe. Donc, il a un peu cette excuse pour avoir bonne conscience. Je précise que ce propriétaire peut même, comment dire, il peut raconter cette mésaventure à d'autres amis propriétaires qui l'ont également, et il va qualifier ces deux locataires qui ont mal fait les choses, il va les qualifier d'arabes. Il va dire, j'ai eu des problèmes avec deux arabes. Du coup, son racisme par précaution va contaminer d'autres propriétaires. Et du coup, moi, je voudrais qu'on analyse un petit peu des différents faits pour se demander, en fait, comment on peut faire pour que ce propriétaire n'agisse plus ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il a une mauvaise opinion qui fait qu'il boycotte tous les arabes par principe. Et d'ailleurs, merde, il convainc aussi des gens de la même chose. Du coup, après, ça peut nuire effectivement à beaucoup d'arabes sans forcément qu'ils s'en rendent compte, parce qu'ils donnent le dossier, le gars dit « on vous rappellera », il ne rappelle jamais. Et du coup, l'autre question que je vous aurais posée, c'est est-ce qu'un principe de précaution qui vous fait fuir des gens à cause de mauvaises expériences avec une minorité de gens, est-ce que ça fait nécessairement de vous un méchant ? La femme battue par son ex-mari qui se méfie de tous les hommes après coup, est-ce qu'on va dire que son ostracisation par précaution, qu'elle soit temporaire ou non, c'est de la haine ou compatir avec elle. Idem pour une femme battue par exemple par deux petites amies arabes de suite, et du coup, elle ne veut plus de petites amies arabes. C'est du racisme, de l'ostracisation d'arabes, et en même temps, c'est sa liberté individuelle de se mettre en couple avec qui elle veut, et puis une précaution de victime qu'elle prend. Je n'essaie pas de justifier quoi que ce soit. Je vous dis juste que beaucoup de comportements motivés par un racisme en France, parce que des gens s'arrêtent directement à la couleur de peau, à l'apparence, sont en réalité difficiles à qualifier de racisme. D'abord parce que ce sont des réactions, si vous voulez, non violentes et non explicites. Ce n'est pas un mec qui tape un arabe en lui disant « parce que tu es arabe », mais ça peut être un propriétaire qui choisit un locataire plutôt qu'un autre, ou quelqu'un qui va déménager à un endroit en fuyant les endroits où il y a des arabes. Vous voyez, il va repérer les lieux d'abord, le quartier, la boule sur les boîtes à lettres de l'immeuble où il aspire à vivre, il va regarder les noms de famille. C'est aussi quelqu'un qui se fait tel type d'ami plutôt que tel autre, qui ne veut parler qu'à certains types de voisins, ou une personne qui veut tel type de petit ami plutôt que tel autre d'un autre genre, genre arabe par exemple. Donc voilà, alors, pour cette problématique qui est multiple, je voudrais partir d'un premier scoop, moi en tant qu'arabe, à donner à tous les arabes qui pourraient regarder cette vidéo. Quand une personne exprime un racisme anti-arabe autour de vous, publiquement, dans un tweet, dans une conversation, l'engueuler ou porter plainte et lui faire avoir une amende financière devant un tribunal, même s'il le mérite, ça n'enlèvera pas son racisme, ça n'améliorera pas d'un iota la condition et l'image des arabes en France. La France qui, si vous voulez, de base est un pays très tolérant, sans doute le moins raciste au monde selon moi, une personne qui est en France qui a peur des arabes dans ce contexte, ou les évite par précaution. Moi, déjà, je voudrais discuter avec cette personne pour chercher à la comprendre, l'aider à comprendre éventuellement cette peur. Si un tribunal donne une amende financière à un propriétaire de logement ou un chef d'entreprise qui, ouvertement, a dit qu'il ne veut pas louer un arabe ou ne pas embaucher un arabe, vous savez ce qu'il va faire derrière ? Il va payer l'amende et la prochaine fois, il va prendre le dossier de l'arabe qui se présente à lui en disant « on vous rappellera, il ne rappellera jamais ». Et quand ça arrive, et je pense que ça doit arriver très souvent, c'est imperceptible. On ne peut pas lire ce qu'il y a dans la tête des gens, on ne peut pas savoir. Le gars qui a envie de louer à telle personne plutôt que telle autre c'est à sa discrétion. Et quand dans l'actualité, un arabe par exemple commet un attentat terroriste ou disons c'est une racaille arabe qui agresse un innocent, je dis arabe tant par rapport au faciès éventuellement de sa photo qu'à son prénom, si par exemple il s'appelle Majid comme moi, vous voyez. Et bien, en fait, comment vous dire ? Moi, quand je vois cette actualité, la première personne que j'ai envie de critiquer, la première, c'est le criminel d'abord, que je maudis pour les victimes qu'il a faites. Et après aussi, j'en veux dans une moindre mesure, mais quand même un peu, de la mauvaise image qui participe à entretenir de nous les Arabes. Et puis, il y a d'autres Arabes que je connais, que je vois. Quand un Arabe fait l'actualité pour une raison négative, que ce soit une racaille qui agresse vraiment de façon choquante, un terroriste, et bien la première personne qu'ils ont envie de critiquer, c'est même pas le criminel. Ça se lit dans leur tweet, c'est même pas le criminel. C'est de se plaindre de l'extrême droite qui cite cet attentat ou le prénom de l'auteur de l'attentat et crée l'amalgame. Avant même de, comment dire, d'avoir de la compassion pour la famille de la victime, avant même de critiquer le terroriste lui-même, et bien, il y a certains Français, Arabes, d'origine maghrébine, qui écrivent dans des tweets, « Putain, il y en a marre ! » avec l'actualité, ils disent, « Il y en a marre, ces militants d'extrême droite qui profitent de ce fait divers pour déverser leur haine. » Mais je ne sais pas, à un moment donné, je veux bien que vous disiez ça, mais commencez d'abord par dire, « Il y en a marre, ce terroriste ! » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est hyper choquant. Moi, je suis arabe comme vous, mais mettez-vous à la place d'un Français de souche blanc qui voit que vous ne vous plaignez même pas du terroriste en lui-même, vous vous plaignez de gens qui se disent, « On en a marre ! » et qui sont totalement innocents dans l'acte terroriste ou dans le crime de la racaille. Le tueur qui s'appelle Mohamed, il donne une plus mauvaise image, selon moi, des Arabes que le Français de souche blanc qui se plaint du tueur qui s'appelle Mohamed. C'est une réalité, c'est la vérité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Pardon. Je pense que, si vous voulez, il y a beaucoup d'arabophobes en France qui, en réalité, le sont pour un problème qui n'a rien à voir avec la couleur de peau ou un problème esthétique. C'est un rapport avec quelque chose d'ordre culturel ou d'ordre comportemental. Éventuellement, ils définissent la personne en fonction de son Arabité, ils se disent qu'ils ont l'impression qu'il existe certains types de crimes qui arrivent plus souvent de la part de gens qui sont originaires de certains lieux ou qui ont un certain faciès ou un certain prénom. Et ça, c'est une réalité. Voilà, le racisme fantasmé, tel qu'il est décrit par l'antiracisme, institutionnel de gauche, voulant que le raciste anti-arabe, il a un problème juste avec la pigmentation de peau au-delà d'un certain seuil. Franchement, il faut l'oublier. Et moi, je pense que la plupart des arabophobes en France ont un problème d'abord, par exemple, avec l'islam. L'islam qui, il l'associe, parce qu'il est surreprésenté dans les populations arabes en France. Vous voyez, ça va de soi. C'est une réalité qui est vérifiable statistiquement. Vous allez dans une salle de classe où il y a plein d'arabes. Vous vous demandez qui est musulman. Voilà, c'est une réalité. Beaucoup vont lever la main. Arabité et islamité en France, même si c'est dissociable, j'en suis la preuve comme ex-musulman, c'est une réalité. En tout cas, ça s'inscrit dans le principe de précaution que voudrait le raciste de se dire « j'évite les arabes » et il se dit que derrière, il évitera l'islam, si vous voulez. Et donc, j'ai un père de famille qui m'avait écrit une fois il y a je ne sais plus quand. Il m'avait dit qu'il m'aimait bien. Il m'avait dit qu'il avait quand même un problème avec les arabes. Et en fait, il m'avait dit que toute sa vie, il avait dit à sa fille qu'il ne voulait pas qu'elle lui ramène un arabe à la maison. Et en fait, à force de m'entendre parler, de défendre la France, de même commencer à m'apprécier, il m'a dit « en fait, bizarrement, je me suis dit que si ma fille aimait ramener quelqu'un comme toi, ça passerait. » Et puis, il m'a dit « en fait, je ne suis pas un suprématiste blanc. » Et inconsciemment, quand je disais « ma fille ne me ramène pas un arabe à la maison », en fait, il m'avait expliqué ce qu'il voulait, c'était qu'elle ne lui ramène pas un musulman. Ce n'était pas tellement le fait qu'il soit arabe. Parce qu'il y a des japonais et des colombiens qui ont un faciès jaune, rouge, si vous voulez, plus différent que bien des arabes qui sont peut-être plus proches dans leur style méditerranéen que les blancs européens qui peuvent ressembler à des espagnols, par exemple. Et en fait, ça lui pose moins de problèmes. Ce n'est pas tellement que c'est un suprématiste blanc, suprémaciste blanc, pardon. C'est surtout qu'il se dit « en fait, si ma fille allait avec un musulman, du coup, elle va se voiler, ça va me faire honte auprès de ma famille, du coup, ça va devenir une femme soumise. » Et puis, il a les clichés en tête qui, selon moi, sont vérifiés, ne serait-ce qu'à cause des lois coraniques, de l'islam qui violente les femmes. Il ne voudrait pas que sa fille, par exemple, devienne une femme soumise, voilée, à la merci de son mari. Et du coup, je pense qu'il y a plein d'occidentaux comme ça. Moi, j'ai reçu un témoignage comme ça, mais je suis sûr qu'il y en aura plein, qui, comment dire, qui, je ne sais pas, ils vivent dans le quartier musulman, ils voient que les femmes sont voilées, sont discrètes, passent dans l'espace public, mais ne se l'approprient pas de façon fière, assumée, ne parlent qu'entre elles, ne peuvent pas parler à un homme. Ils se disent à un moment donné, là où il y a de l'islam, il y a de la misogynie, et puis ils se disent « je ne veux pas que ma fille tombe sur un misogyne. » Voilà, c'est l'équation qui se fait. Je vous décris, encore une fois, un profil d'un arabophobe, dont l'arabophobie, en fait, est une conséquence de son islamophobie. Mais moi, je ne suis pas arabe, je ne suis pas phobique de moi-même. Mon islamophobie, ma détestation de l'islam, c'est juste conceptuel, si vous voulez. Vous voyez, ça ne passe pas par, effectivement, de la discrimination anti-arabe. Je suis le premier à ne pas vouloir, d'ailleurs, que les arabes aient une mauvaise image en France. Je fais du mieux que je peux, moi, pour essayer d'en donner une bonne image. Donc, des gens qui fuient les arabes, qui n'en embauchent aucun, qui ne déménagent pas près d'eux, qui ne leur louent aucun logement, par précaution, pour éviter d'avoir de l'islam qui rentre dans leur vie, c'est aussi une réalité. Voilà. En fait, le racisme anti-arabe peut cacher un culturelisme. Ça n'existe pas vraiment, un culturelisme. Je ne sais même pas, d'ailleurs, si ça existe comme concept. Mais en gros, racisme, vous voyez, ça veut dire, vous dissociez les races, vous avez un problème avec certaines races. Eh bien, moi, j'entre dans cette terminologie. Je dis un culturelisme, si vous voulez, anti-islam. En gros, c'est, vous voyez bien une incompatibilité entre l'islam exogène à vous et puis votre culture à vous, et vous réprouvez, vous rejetez l'islam, quoi. Voilà. Donc, le racisme anti-arabe peut cacher un culturelisme anti-islam. Voilà. C'est ça aussi qu'il faut que vous ayez conscience. Voilà. On va prendre un racisme de base qui, par exemple, se demande dans l'actualité, vous savez, enfin, comment dire. En gros, il a eu, pareil, il a eu un problème avec un arabe une fois et puis ensuite, tout d'un coup, dans l'actualité, il commence un peu plus à faire attention aux prénoms, à consomence arabe, un peu plus aux arabes. Il s'en méfie un peu plus. Il regarde l'actualité et puis il voit quoi ? Il voit du terrorisme religieux régulier au nom de Dieu qui fait tuer des innocents. On ne va pas se mentir. Il y a beaucoup de noms arabes dedans. Voilà. Il voit une motivation religieuse derrière ça, essentiellement, derrière ces problèmes posés par cette minorité d'arabes, certes, mais qui donne une mauvaise image de tous les arabes. Il voit également des problèmes avec le voile. Pareil. Il peut voir également des faciès, des prénoms arabes derrière. Des problèmes avec le voile, tant par rapport au voilement des petites filles qui est choquant, que par rapport à l'école également, les sorties scolaires, etc. Il voit que ça peut concerner plus d'arabes que la moyenne. Le raciste, il peut effectivement voir encore une fois derrière ce problème de voile un lien avec l'islam, puisque c'est une prescription coranique. Idem pour les problématiques de viande halal, de souffrance animale, ça peut être lié à l'islam, effectivement. Il peut voir des prénoms arabes ou de l'arabité, deux façades. Idem pour les prières de rue, pareil, c'est des prières islamiques. L'islam, qui pour moi est nuisible à la France, si vous voulez, c'est une caractéristique culturelle ou morale parmi d'autres qui sont des motivations. Et il existe aussi d'autres motivations non religieuses qui peuvent également s'accoler, j'en suis désolé, j'en suis le premier désolé, à des arabes qui peuvent proposer problème en France ou entretenir la mauvaise image des arabes en France, même sans que ce soit forcément en rapport avec l'islam. Je vous donne quelques exemples. Les supporters étrangers qui bloquent les rues, qui cassent des statues, encore une fois, c'est un hasard, c'est absolument incroyable. Quand le Vietnam gagne une compétition de cricket, il n'y a pas des Vietnamiens qui sortent dans les rues et qui agitent des drapeaux et qui foutent le bordel. Le Portugal, ils sont représentés en millions d'individus, je suis sûr, en France, qui ont des origines portugaises. Ils ont gagné la Coupe d'Europe en 2016 de football. Ils ont gagné la Ligue des Nations en 2019. Est-ce que vous les avez vus, les supporters portugais qui, pourtant sont nombreux en France, faire ce que des supporters algériens ont déjà fait dans nos rues à chaque fois, avec de la casse, avec vraiment des scènes, des fois, de guérillas, d'attaques contre des flics. Et il y a aussi des cortèges de mariage, encore une fois, maghré, en France. Ce n'est vraiment pas de bol. Je suis désolé. J'aimerais bien me dire que ça ne vient pas toujours des mêmes, mais pour ce qui est, par exemple, des fameux cortèges de mariage où il y a des gens qui bloquent des routes, c'est même déjà arrivé, des autoroutes qui peuvent commettre même des crimes durant ces cortèges. Il n'y a pas de Sven, de Shlomo, de Chang, de Pedro, comme il y a d'autres types de prénoms. Les racailles également. On peut également voir ce sujet après le sujet des drapeaux, après le sujet des mariages. C'est pareil. Encore une fois, ce n'est pas explicitement au rapport avec l'islam, mais est-ce que vous voyez dans des quartiers pauvres asiatiques en France des racailles ? La Creuse et le Cantal sont plus pauvres économiquement que le 93. Est-ce que vous avez vu des surreprésentants de racailles là-bas ? Les pompiers caillassaient et agressaient gratuitement en général, quand je lis dans le journal les agresseurs, l'origine, les prénoms des agresseurs, je tombe toujours sur les mêmes prénoms. C'est quoi l'excuse ? C'est quoi l'excuse d'agresser des pompiers qui sont là pour sauver des gens ? Encore une fois, à aucun moment je défends le racisme anti-arabe. Je le subis moi-même. J'ai tout intérêt à ce qu'ils disparaissent. Je vous demande juste de comprendre. Il faut comprendre que certains problèmes, qui peuvent arriver plus souvent par certaines populations plutôt que d'autres et régulièrement dans l'actualité par quelqu'un qui déjà est traumatisé à la base, peut-être par un problème avec les Arabes par exemple, la communauté, la communauté pas unifiée, mais en tout cas la communauté d'apparence si vous voulez, arabe en France, elle peut pas faire semblant à un moment donné. Maintenant, on peut plus se dire il y a ce genre de problème chez toutes les immigrations. C'est pas possible. À titre personnel, j'ai remarqué que les Chinois, par exemple, les Vietnamiens en France, c'est zéro risque de djihadisme. C'est un risque minimal ou quasi inexistant en termes de racaille, de manifestations nationalistes qui perturbent l'ordre public ou de caillassage et d'agression de pompiers ou de médecins. Voyez ? C'est pas du racisme ce que je dis là. Laissez-moi dire du bien de l'immigration vietnamienne et chinoise en France. Vous vous avez peut-être déduit par corollaire une critique d'un autre type d'immigration. C'est pas mon problème. Laissez-moi souligner des clichés positifs sur l'immigration chinoise et vietnamienne que j'ai moi-même constaté dans ma vie. Une immigration discrète dans l'espace public, une immigration humble et non violente en général en France. Voilà. Je précise d'ailleurs encore une fois que c'était mon idée de départ au début de cette vidéo. Je vous ai dit quand je me suis intéressé aux clichés sur les asiatiques et que j'ai vu des clichés vertueux, tout à coup je me suis dit mais qu'en est-il des clichés sur nous les arabes par rapport à eux ? Et la différence entre les deux tout à coup m'a fait regarder effectivement des constats objectifs qu'il faut voir, qu'il ne faut pas nier. Je reçois de temps en temps des messages de nationalistes qui se considèrent comme des racistes. Sincèrement, ils me le disent dans leur message. Ils me disent je suis quasi-raciste, raciste. Ils me le disent comme ça. Voir même des suprématistes blancs. Et vous savez ce qu'ils me disent ? Ces gens-là en général qui m'écrivent parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent me détester mais beaucoup me disent à la base les arabes ils les détestent. Ça me fait de la peine et puis ils me disent en fait moi je leur donne une meilleure image des arabes parce que je défends la France mieux que des gens ou des pierres antifas qui la haïssent. Parce que je m'exprime pour dire des choses censées et utiles. Parce que je défends les valeurs de notre pays. Parce que je ne crache pas je prends ça sincèrement comme des victoires à la modestie à la mesure de ce que je peux faire. Sincèrement. J'ai vraiment l'impression que mon travail donne plus une bonne image qu'une mauvaise image des arabes. Sincèrement. Et j'essaie de faire au mieux honneur à la France dans laquelle je suis né dans laquelle j'ai grandi et que j'aime et que je n'ai pas honte d'aimer. Par contre quand il y a des gens qui commentent sous mes vidéos ils ne m'aiment pas ils s'appellent Moustapha Kamel Rachid ils ne se rendent pas compte de la responsabilité qu'ils ont. Et quand sous mes vidéos ils m'injuraient en me disant « L'éche-cul des blancs » ou « Les blancs ne t'aiment pas tu seras toujours un sale arabe à leurs yeux » ou des grossièretés que je n'ai pas envie de vous répéter là et bien moi j'ai envie de dire à ces gens demandez-vous ce que le raciste anti-arabe il se dit en lisant vos commentaires. À mon avis vous faites plus de mal à l'image des arabes en me parlant comme ça que moi je n'en fais en faisant la critique intellectuelle de l'islam. Il n'y a pas si vous voulez forcément que des postures offensives et des actions offensives qui peuvent entretenir la mauvaise image des arabes en France il peut aussi y avoir des postures victimaire ou défensive. Je vais vous donner un exemple parlant qui récemment j'essaie de me mettre vraiment à la place d'un non-arabe qui suit cette actualité comme ça et qui a peut-être déjà des a priori sur les arabes. Vous vous souvenez peut-être de la polémique de cet été vous savez avec la militante marocaine ou binationale peut-être depuis Fatima Ben Ammar elle est née au Maroc elle vit en France depuis l'âge de 17-18 ans et elle a d'ailleurs dit dans Paris Match je me rappelle qu'elle voyait de la dignité chez les militantes en Burkini qui se sont introduites à la piscine de Grenoble. Et bien cette femme marocaine qui à la base ne vient pas de notre pays elle a milité cet été j'ai vu ça pour la suppression des hôtesses sur le tour de France car c'est sexiste selon elle. Je vais vous dire ce que ça m'a inspiré moi je suis né en France j'ai grandi en France je défends un point de vue politique dans le pays de la France parce que c'est le mien. Imaginons si ma vie avait été différente parce que je ne vais pas quitter la France mais si à l'âge de 18 ans j'avais dû déménager admettons au Japon par exemple et puis jusqu'à la fin de ma vie là-bas même si je suis centenaire et que du coup j'ai passé 80 années là-bas en fait moi je ne donnerai jamais mon avis politique là-bas contre un Japonais qui me fait face sur un plateau télé ça ne me viendrait pas à l'idée même si ce Japonais est un gauchiste antifa qui défend la fin des frontières et bien je ne le contredirai pas parce que j'aurai honte je me dirai je n'ai pas à contredire publiquement un Japonais sur le plan politique alors que c'est son pays c'est cette terre japonaise qui m'a accueilli et en échange je vais me faire discret voilà je vais me faire humble j'aurai honte moi de dire à quelqu'un qui est dans sa propre maison voici ce que tu dois faire ou ne pas faire chez toi et si un jour je fondais une famille avec une japonaise de là-bas dans cette vie que je n'ai pas eue et puis que j'ai des enfants qui sont nés là-bas qui sont aussi japonais du coup qui sont dans cette terre japonaise qui est plus leur patrie encore que la mienne parce que leur patrie de naissance moi c'est ma patrie ça aurait été entre guillemets ma patrie de par fuite quoi et bien je dirais à cet enfant toi tu peux avoir un débat contradictoire avec un Japonais tu peux donner ta voix pour influencer le destin politique du Japon publiquement parce que tu es avant tout japonais mais moi j'aurai honte parce que je ne suis pas un Japonais natif et j'estime que le Japon qui m'a accueilli ce n'est pas mon pays comme c'est le tien et voilà je pense qu'il faut faire profil bas remercier chaque jour les japonais qui m'ont accueilli et même s'ils sont majoritairement à désirer quelque chose politiquement qui ne me plaît pas j'ai ce respect là c'est comme encore une fois quelqu'un qui vous accueille dans sa maison moi il m'accueille dans sa maison il me donne l'asile il me sort de par exemple si j'étais à la rue il ne m'ancrait plus que ça que je commence à la place du maître des lieux à le contredire à dire au propriétaire non tu vas mettre tel tableau sur les murs et pas tel autre non tu vas servir tel menu au dîner ben non j'accepte ce qui est servi j'accepte ce que je vois sur les murs ou je dégage voilà c'est aussi simple que ça maintenant mettez-vous à la place d'un français de souche peut-être il a quelques a priori sur les arabes peut-être il commence à en avoir marre des arabes peut-être il se dit ouvertement raciste anti-arabe il voit une Fatima Ben Ammar qui vient du Maroc c'est pas son pays ici au départ on l'accueille cette Fatima qui défend le burkini pourtant symbole de culpabilisation du corps de la femme elle voit pas de sexisme dans ce burkini qui pourtant est fait pour couvrir exclusivement les femmes et qui selon elle d'ailleurs je vous l'ai dit c'est dans un article je vais vous le mettre d'ailleurs en image quand je ferai le montage selon elle ça va de pair avec la dignité ok et cette même Fatima par contre elle voit le sexisme chez les hôtesses du tour de France et elle sait alors qu'elle vient c'est même pas son pays natal elle sait pour les hôtesses françaises ce qui est digne ce qui est mieux pour elle dans leur propre pays mais c'est une étrangère au départ on l'accueille ici et ensuite elle veut interdire à des françaises de France ce qu'elle doit faire de leur propre corps en France je sais pas si vous imaginez le culot et l'ingratitude qu'il faut pour oser faire ça à votre avis Fatima Ben Ammar est-ce qu'elle donne de l'arabité l'image plus positive qu'ont par exemple les chinois les vietnamiens en France humilité ou discrétion ou bien est-ce qu'elle donne l'image d'une perturbatrice culturelle qui se plaint de la France qui l'a accueillie qui va expliquer aux femmes françaises ce qui est bon pour elle à leur place c'est dingue quand même vous voyez à quel point il n'y a pas que des attitudes offensives qui parfois effectivement selon moi peuvent entretenir l'image de perturbations culturelles que peuvent donner des arabes il y a aussi une posture victimaire ou défensive voilà c'est ça que je voulais vous dire en conclusion je voudrais préciser une chose essentielle vous voyez il n'y a pas vraiment de fil directeur je vous ai cité plusieurs faits c'était peut-être pas très clair tout ce que je vous ai dit je suis un peu désolé j'ai fait de mon mieux je vous ai parlé de ressentis je vous ai parlé de choses concrètes malgré tout comment dire un crime pour moi je l'ai toujours dit c'est une action néfaste sur autrui qui a une conséquence physique ou matérielle subie par cet autrui ma couleur de peau mon faciès comme les couleurs de peau et faciès de tous les arabes comme moi ce ne sont pas des crimes ce ne sont pas des actions quand un arabe commet un attentat ou un crime c'est la motivation culturelle ou morale entre guillemets qui est sa motivation à agir ce n'est pas sa pigmentation de peau cela étant posé comme base il faut vraiment être hypocrite pour ne pas voir qu'on retrouve une surreprésentation de certains types d'immigration je ne vous cite même pas lesquelles dans des situations qui alimentent la mauvaise image d'un peuple et je ne crois pas que le facteur économique puisse tout expliquer à un moment donné il y a aussi des facteurs en termes de mœurs en termes de culture que ce soit vérifiable dans des statistiques ou ce soit dans l'imaginaire collectif ou que ce soit dans l'expérience personnelle de tout un chacun qui lui fait faire comme je vous l'ai dit une espèce d'ostracisation de précaution qui fait qu'il a eu une mauvaise expérience avec une personne et du coup boycotte les autres c'est une réalité qu'il faut prendre en compte voilà je donne cet exemple encore une fois les enfants adolescents de chinois en France je ne les vois jamais traîner en meute dans les rues le soir j'ai vécu plusieurs années dans un des principaux quartiers chinois de Paris donc je peux vous le dire voilà il n'y a aucune racaille parmi eux il n'y a pas de mec qui bloque le passage pour une fille en l'insultant en meute il n'y a pas de drague lourde ou d'injure insistante il n'y a pas de comment dire de risque terroriste il n'y a pas de critique du nationalisme français ou de l'histoire de France pas de célébration nationaliste bruyante qui est anarchique illégale et qui se finit dans la casse vous voyez une fois par an fêter le nouvel an chinois en pleine après-midi avec du folklore des gens qui s'amusent ça n'a rien à voir avec des drapeaux algériens de supporters qui sont minoritaires qui font honte à beaucoup d'algériens beaucoup d'algériens l'ont dit même des algériens d'algérie l'ont dit ils nous font honte à donner une mauvaise image en plus des algériens et pas seulement à travers leur arabité ou peu importe quelle est leur culture à ces gens là moi qui suis arabe je sais que la majorité des arabes en France n'ont pas de quasi-judiciaire ne posent pas de problème avec la justice j'en ai bien conscience mais je demande aux arabes à un moment donné il faut arrêter de se trouver des excuses je vous dis pas que le raciste anti-arabe a raison c'est pas du tout ce que je vous dis dans cette vidéo je vous dis la chose suivante si humain quelqu'un qui se méfie de tout un groupe quand il a eu une mauvaise expérience avec un seul groupe ou quand il a l'habitude de voir dans l'actualité que ça peut peut-être toujours un peu venir des mêmes voilà moi de base franchement j'ai pas spécialement peur des abeilles si j'en vois une bon voilà je sais que je peux être des fois en train de déjeuner avec des gens en pleine campagne avec des gens qui en ont peur maintenant si je m'étais fait piquer dans mon enfance par une abeille peut-être que j'aurais un traumatisme avec la majorité des abeilles peut-être j'aurais un peu plus peur de toutes les abeilles vous voyez et bien les arabes qui en ont marre de la mauvaise image dont souffrent les arabes chez certains en France pas chez tout le monde encore une fois ou les apparentés arabes moi je vous dis dénoncer celui qui souffle sur les braises c'est peut-être bien mais le responsable avant tout c'est celui qui a allumé l'incendie c'est ça qu'il ne faut pas oublier c'est un peu trop facile de seulement charger la personne qui en a marre de subir la criminalité faite par des gens qui nous donnent une mauvaise image à nous les arabes il faut à un moment donné se poser des questions à la racine et chercher la généalogie de tout ça qu'est-ce que vous avez à dire sincèrement à un français de souche qui vit dans une cité où des dealers sont arabes il n'y a pas que ça il y a peut-être aussi des blancs ou noirs mais en tout cas lui il envoie surtout des arabes où beaucoup d'ados déscolarisés arabes traînent en bande dans les cages d'escalier à fumer à rien faire où la presse locale relaie des affaires de viol collectif d'affaires de burkini de prières de rue de cellules djihadistes ou d'attentats avec des auteurs à prénom arabe ou à faciès arabe voilà même s'il sait qu'il est assez intelligent ce gars là pour se dire c'est une minorité vous savez ce qu'il va faire ce français de souche au moment où il va déménager il va aller là où il y a le moins d'arabes possible avec tous ces faits d'actualité en tête par ce principe de précaution je vous ai dit du panier de framboises dont je vous ai parlé tout à l'heure voilà il va se dire mais j'attaque physiquement aucun arabe j'en vole aucun il va se dire juste il les fuit il scolarise ses enfants là où il y en a le moins possible voilà c'est malheureux mais c'est ce que j'appelle cette espèce de racisme de précaution ou de fuite d'un groupe d'individus par précaution il faut s'interroger encore une fois sur ce qui va donner une meilleure image des arabes en France moi j'ai quelques pistes qui ne feront pas tout mais qui peuvent peut-être faire beaucoup d'abord à un moment donné il faut s'interroger sur une réalité c'est que l'arabophobie est avant tout motivée par un problème avec l'islam si vous ne voulez pas le voir c'est tant pis pour vous mais à moins c'est une réalité qu'il faut voir et il faut voir aussi quel problème l'islam pose moi j'en parle en tant qu'ex-musulman voilà une autre piste la majorité des arabes ne peut plus se donner le luxe de simplement se dire mais je suis innocente je fais partie de la majorité innocente c'est bien mais ça ne suffit pas à un moment donné il faut aussi que nous soyons les premiers à dénoncer des actes commis par des gens qui donnent une mauvaise image des arabes il faut qu'on soit les premiers pas juste simplement critiquer le nationaliste le français de souche le patriote français qui s'en plaint voilà c'est trop facile et il faut nous-mêmes d'ailleurs être des nationalistes et des patriotes fiers pas se laisser intimider par d'autres arabes qui peut-être ont un complexe identitaire et qui vous disent tu te montes patriote tout ça pour lécher le cul des français ou des blancs voilà c'est une preuve d'intégration des peuples en tout temps de montrer que vous n'êtes pas juste dans une communauté en rapport avec votre couleur de peau votre origine géographique ou pays d'origine voilà il faut que vos voisins français vous voient fier de la France si vos voisins français ils voient par exemple vous êtes binationaux mais ils voient que vos enfants ne portent que le maillot de l'Algérie le maillot de foot jamais le maillot d'équipe de France c'est légal pas de problème je ne vous dis pas le contraire mais vous ne plaignez pas si lui il se dit que peut-être vous êtes un migrant économique qui est venu en France juste pour le confort c'est tout bête mais ça passe aussi par des détails visuels par des symboles c'est une réalité aussi de la même façon qu'un français qui s'installe en France et puis qui a envie de se sentir appartenir à la communauté de destin algérienne et bien il ne va pas agiter des drapeaux français à tout va il ne va pas c'est une réalité qu'il faut aussi prendre en compte quand on est arabe moi je ne me sens pas je ne me sens qu'appartenir à la communauté française sincèrement arabe c'est un élément identitaire chez moi comme homme de sexe masculin comme tout ce que vous voulez mais venir d'une communauté où il existe des problèmes d'intégration déjà de base qui se voient dans l'actualité c'est quand même aussi une responsabilité que je dois quelque part un peu avoir même si ça ne me concerne pas et que moi je me sens bien intégré voilà et je pense ça passe aussi par l'intégration politique et la responsabilité politique votez à chaque fois si vous vivez dans des cités votez pour des communistes ou des centristes mous aux élections locales qui n'ont budget que pour les ateliers street art ou l'atelier football avec des détenus de la prison du coin mais à un moment donné c'est peut-être mieux de voter pour des gens qui vont bannir physiquement les criminels de vos cités peu importe l'origine de ces criminels quitte à ce que l'armée soit appelée vous allez voir que l'image des cités où les arabes sont peut-être plus concentrés va s'améliorer en même temps que l'insécurité va y disparaître en même temps que les pompiers pourront y intervenir comme ils interviennent dans le 16ème arrondissement de Paris voilà parce que chialer sur la mauvaise image que certains ont de nous ça ne suffit pas voilà c'est très bien de se dire ah nous les arabes on est fui ah on nous refuse des logements je le sais putain c'était hyper dur pour moi aussi de trouver un logement en arrivant sur Paris et je suis persuadé que mon arabité a aussi pu jouer surtout quand j'ai commencé à avoir un CDI et un revenu décent et puis que tu avais des français de souche en CDD avec des revenus moindres qui passaient devant moi au bout d'un moment ou au bout de mois et de mois intenses voilà en vrai je me dis c'est peut-être aussi un critère qui peut jouer je ne me mens pas à moi-même mais les larmes c'est impuissant voilà et puis face à des gens qui fuient qui déménagent où ils veulent c'est légal qui refusent un logement en disant on vous rappellera mais ils ne rappellent pas qui vous refuse un emploi en postulant voilà arabe en disant si on a besoin de vous on vous rappellera ils ne rappellent pas mais ce n'est pas illégal ça ne fera rien avancer de simplement se lamenter voilà créez une entreprise tiens au lieu de vous faire embaucher créez une entreprise soyez un patron arabe d'une grande entreprise embauchez plein de blancs qui auront une bonne image des arabes chacun parce que vous l'avez embauché en tant que patron ils vous racontent à leurs enfants mon patron il est super oui vous créez déjà une contre-diffusion qui peut aboutir à une image positive des arabes par ce simple petit acte qui en réalité était juste votre business à vous et votre vie de simple entrepreneur quoi je pense que ce gars là peut donner une bien meilleure image des arabes que des militants associatifs peu importe la couleur de peau qui sont payés par les impôts des français pour passer à la télé pour expliquer que le peuple français est fondamentalement raciste ou que le racisme anti-blanc n'existe pas vous voyez ces agents troubles qui ne se rendent pas compte qui divisent encore plus effectivement les gens et qui les font encore plus s'opposer avec un tel discours quand vous voyez aussi un arabe commettre un crime dénoncez-le empêchez-le de nuire ça fera un arabe de notre côté héros et ça empêchera un nouveau criminel arabe d'entretenir la mauvaise image que malheureusement il existe chez des français qui sont exaspérés et que nous les arabes on doit supporter parfois voilà si vous rencontrez un raciste qui ne vous aime pas ça m'est arrivé plein de fois discutez avec lui calmement surtout si lui il se contente de parler vous ne le ferez pas changer d'avis vous tout seul mais vous savez quoi un raciste anti-arabe qui dit à 100 arabes de suite qu'il ne les aime pas et les 100 arabes de suite réagissent bien et intelligemment et bien ce raciste qu'il le veut ou non au bout d'un moment il va changer d'avis voilà par contre traiter le de diable envoyer le devant un tribunal payer une amende c'est peut-être ce qu'il mérite mais ça ne changera rien à ses idées ça va même les renforcer au contraire je dis ça encore une fois je n'appelle pas à décriminaliser la parole raciste je dis juste que l'amende ou la prison ou traiter un raciste de diable ça ne le rendra pas moins raciste c'est confortable de se dire que le racisme c'est une cause mais quand il s'agit de se dire tiens c'est le racisme si l'ostracisation d'une population en fonction d'un critère précis physique et si c'était une conséquence une conséquence qui peut comment dire une conséquence qui peut avoir de multiples causes des causes culturelles des causes en termes d'agissement vous voyez ça ça oblige à ne plus voir le monde en noir et blanc avec des méchants et des gentils c'est très confortable de faire ça mais de se demander est-ce qu'il n'y a pas de fumée sans feu c'est horrible à se dire effectivement quand on s'interroge sur ce genre de sujet à tort ou à raison la mauvaise image que beaucoup en France ont des arabes trop souvent a des origines culturelles et comportementales avant tout et ces gens là qui ont cette mauvaise image que moi même je subis et qui avant tout s'ils voulaient ils veulent se prémunir d'un mal en faisant des généralisations et bien je pense que voilà il faut regarder ça en face il faut essayer de comprendre ça ne veut pas dire que vous défendez ça mais juste essayer de le comprendre et puis voilà se dire que encore une fois c'est ce que j'ai dit tout à l'heure j'aimerais bien moi me dire que la majorité des racistes en France ont juste un problème avec la pigmentation mais c'est faux en réalité il y a des racismes qui cachent des problèmes d'ordre culturel et comportementaux et ce racisme par précaution est plus une conséquence qu'une cause et je le déplore c'est plus une chose c'est plus une chose Sous-titrage ST' 501